coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous très bien vous avez passé un très bon mois d'août que tout le monde se porte bien dans votre famille aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois d'août que je vous filme encore une fois parce que je voulais filmer en fait hier pardon et il s'est supprimé en se téléchargeant je sais pas ce que j'ai fait comme manipulation je m'en excuse du coup je vais vous présenter mon bilan avec mon cahier car j'ai déjà tout effacé au niveau de mes trackers dans mon porte monnaie voilà je vais également profiter de cette vidéo pour vous parler de quelques petits défis et jeux que j'ai trouvé sur un groupe facebook qui sont plutôt sympathiques et qui sont abordables à des petits budgets car les sommes à épargner ne sont pas très très grandes donc voilà c'est sympa si on veut se faire des petits défis des petits jeux avec des petites sommes pour se donner un peu de piment j'ai envie de dire toutes les semaines voilà donc sans plus attendre on va passer déjà au petit bilan qui va être rapide 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 alors vous voyez zéro euro je vais vous expliquer ce qui s'est passé en fait lors de la dernière la troisième semaine je n'avais pas par les 34 euros mais 44 euros et la semaine 4 j'ai marqué zéro euro parce que du coup mon épargne est à zéro mais en soit j'avais réussi à épargner 25 euros trois billets de 5 et un billet de 10 27 parce qu'il y avait deux pièces de 1 euro voilà donc dans l'épargne en question le niveau de la dernière semaine je comptais mettre les 10 euros dans mon challenge des 10 euros et les billets 5 dans le défi des 5 euros et au niveau des 80 euros j'avais l'intention de mettre 4 40 euros pardon dans la taxe pour la télévision et 40 euros dans l'enveloppe santé les choses font que j'ai dû avoir une dépense qui n'était pas prévue et j'ai dû payer cette dépense et j'ai pioché dans toute mon épargne du mois plus l'épargne de ma dernière semaine voilà sauf les deux euros dégoûté parce que c'est une dépense franchement pas prévue c'est une dépense bête j'ai dû faire une réparation de la réparer mon téléphone qui s'est cassé et ça m'énerve un peu pour être honnête mais c'est la vie c'est comme ça c'est pas grave je me dis ça comme ça parce que sinon ça va m'énerver du coup je me retrouve à avoir épargné 0 euros à parler de petits euros en pièces de 1 euro donc je me suis même pas cassé la tête pour vous dire c'est que j'ai même pas calculé en fait j'ai mis directement zéro de partout j'étais trop émouté que voilà je me disais on va pas se casser la tête zéro de partout en termes de catégorie des épargnes donc il y a la taxe qui n'a pas bougé qui a 40 euros pour les petites j'ai mis en banque du coup je leur ai ouvert leur livret épargne et j'ai mis les 50 euros dans leur dans leur livret épargne pour ouvrir le compte et il y avait l'anniversaire qui est à 50 euros qui est donc vide car je m'en suis servi pour acheter un premier jet de décoration pour l'anniversaire des petites voilà voilà pour ça du coup on est passé à zéro euro voilà du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre avec vous mon agenda des épargnes on va faire vite fait le point qui va être rapide donc comme je vous ai dit la taxe 40 euros ça bouge pas là il ya 10 euros en pièce de deux j'ai dû faire la monnaie mais clairement j'aime pas donc je vais me refaire la monnaie je vais mettre un billet de 10 euros là c'est une enveloppe que j'ai pris sur un groupe facebook là où j'ai trouvé les petits jeux et défis pour le permis de conduire car je fais financer mon permis avec mon compte formation mais clairement j'aimerais mettre aussi un peu d'argent pour avoir des heures en plus au cas où j'aurai besoin de d'heures supplémentaires avant de passer mon examen donc je me suis fait cette petite enveloppe là voilà donc là donc là c'est l'épargne de ma voiture qui est vide ma future voiture les vacances c'est vide ah oui je m'amuse aussi à faire des petites étiquettes comme ça et à les mettre dans les enveloppes anniversaire donc comme je vous ai dit on est à 50 on passe à zéro car j'ai acheté donc un premier jet de décoration non j'ai acheté des décorations et un premier jet qui est arrivé pardon je vais y arriver donc cette enveloppe là est vide et je vais pas la remplir tout de suite car du coup comme l'anniversaire de ciel est en octobre celui de nous en novembre je fais des achats internet du coup je me dis ça rien de retirer l'argent pour le remettre en compte et payer par carte autant laisser directement sur le compte et de faire mes paiements par carte voilà sécurité alimentation c'est vide vêtements c'est vide maison déco c'est vide beauté pareil c'est une enveloppe que j'ai pris sur le groupe facebook organisation et gestion pour faciliter le quotidien je crois que c'est ça le nom mais je vous mettrai le lien en barre d'informations si j'arrive à le faire donc je me suis fait l'enveloppe beauté bijoux toujours vide pel toujours vide disney vide au niveau de l'épargne des petites donc c'est à zéro car j'ai mis donc en banque pour nour ainsi que pour célia là il va y avoir un versement automatique pour septembre du coup je vais rien mettre et moi je pense que je vous ai déjà expliqué en fait je marque ce qu'il ya dans l' enveloppe ça veut dire que là quand je vais remplir mes trackers quand je vais mais quand je vais fermer mes enveloppes là je ne vais rien marquer et ça me stresse du coup j'ai l'impression j'ai l'impression pardon de ne rien mettre donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter les versements automatiques je vais remplir au fur et à mesure les enveloppes des petites et je ferai un dépôt en box tout simplement voilà pour ça donc c'est bien je me suis fait ma petite enveloppe aussi voilà donc elle est vide et une pour mon mari aussi le fond secours vide santé du coup elle est vide et pour le pèlerinage à mes parents elle est vide je vous ai dit un c'est rapide après voilà je m'y suis pris très tard pour faire mes enveloppes donc les épargnes il n'y a pas grand chose ça c'est sûr j'ai pas mal de dépenses qui se font là avec les anniversaires des petits là sur octobre novembre donc voilà c'est juste ça mon regret c'est d'avoir commencé ce système là trop tard j'aurais dû commencer dès que j'ai découvert j'ai découvert en février je crois en mars j'aurais dû attaquer aller à la rigueur mars ou avril je sais plus quand je serais mieux je pense mais bon c'est pas grave on va gérer on va continuer à gérer et on remplira mieux une fois que les anniversaires seront passés on va faire ça comme ça voilà pour ça ensuite donc du coup au niveau donc ça s'arrête là où je vais mettre mes sous quand je vais pouvoir les retirer donc au niveau du challenge des 5 euros on est donc à 45 euros car au début août j'ai dû retirer 10 euros pour pour pallier un anniversaire en fait on a été invité d'aller mettre un anniversaire et j'ai pris 10 euros donc on est à 45 euros ici le défi des jours fériés on est à 20 euros le challenge des 10 euros du coup on est à 30 au lieu de 40 et là on va passer donc aux différents défis et jeux que j'ai trouvé sur facebook donc le premier comme vous pouvez voir ici le jeu des anniversaires alors je vais prendre juste à côté le support donc c'est un membre du groupe qui s'appelle sévra loup qui les a réalisés donc voilà le tracker j'espère que vous voyez bien alors donc la règle du jeu elle est simple vous tournez la roue chaque mois pour savoir le montant à épargner par anniversaire voilà donc là le mois en cours pour moi ça va être donc septembre le montant à épargner par anniversaire c'est en fonction du tirage de la roue et ici vous avez un tableau avec donc tous les mois de l'année où vous devez marquer donc dans chaque tableau enfin dans chaque case le nombre d'anniversaires dans votre foyer voilà ça c'est le tracker donc je l'ai plastifié pour pouvoir voilà à chaque fois effacer le mois en cours et marquer le mois en cours où j'ai des anniversaires en l'occurrence il y en aura pour septembre octobre novembre janvier février avril mai juin juillet voilà on a je crois que moi j'ai que le mois de décembre le mois d'août ou je ne veux dire rien désolé pour la lumière je n'arrive pas à le faire pour que la lumière vous gêne pas donc voilà pour ça donc vous avez ici l'enveloppe enfin moi je l'ai comme j'ai les zips en fait je voulais les utiliser donc j'ai juste imprimé j'ai plastifié et je l'ai mis dans mon enveloppe à zips en fait donc là vous avez le devant de l'enveloppe si vous la faites en enveloppe comme ça ça c'est le devant et du coup là vous avez le tracker voilà vous avez le tracker avec les mois de l'année et vous avez le total de l'année sachant que moi ce que je vais faire c'est moi je vais passer en gros par année 2021 2022 etc donc là je vais faire mon mois de septembre octobre novembre mon total de l'année et j'attaquerai pour l'année 2022 je compte faire ça comme ça moi voilà pour ça et je voulais juste vous montrer aussi la roue je ne l'ai pas encore faite parce que j'essaie de trouver parce que je ne suis pas très doux en travaux pratiques donc j'essaie de trouver une solution pour avoir mon tirage donc voilà c'est comme ceci vous avez la roue que vous devez assembler vous avez la petite flèche quand vous tournez votre roue et vous avez les sommes pourquoi j'aime bien ce petit jeu comme je vous ai dit les sommes à épargner sont petites la plus grosse somme c'est 2 euros la plus petite c'est 50 centimes donc clairement c'est rien comme par exemple pour moi le mois de septembre c'est le mois où j'ai le plus d'anniversaire dans la famille il y en a 7 donc si je tombe sur 2 je dépargne 14 euros dans le mois je me dis que c'est faisable 14 euros dans le mois voilà c'est gérable maintenant je pense que je ferai un tirage dans le mois et je mettrai tout d'un coup ou je mettrai à chaque anniversaire mais je pense que je ferai un tirage et je mettrai tout d'un coup dans mon enveloppe anniversaire voilà pour celui-ci qu'on va mettre de côté ensuite vous avez donc toujours la même personne qui s'appelle Sèvra Lou qui fait pas mal de petits défis elle a fait celui-ci qui s'appelle ça c'est l'enveloppe défi du mois et tous les mois elle a créé des petits défis donc là vous avez le devant de votre enveloppe et ici derrière vous avez l'arrière avec juste une case où il y a le solde voilà donc si vous faites à la semaine au mois c'est à vous de voir comment vous voulez remplir votre enveloppe donc pour le mois de septembre c'est un défi en fait avec des petites sommes à épargner chaque jour voilà donc il y a 30 cases 30 petits nuages plutôt donc là vous en avez 15 et derrière vous avez encore 15 petites cases nuages pardon et pareil la somme la plus importante à épargner est de 2 euros et la plus petite 50 centimes partout c'est 50 centimes 1 euro 2 euros au final avec ce petit défi là vous épargnez j'ai déjà fait le petit calcul 35 euros voilà pareil donc ça je vais le commencer ben là en septembre donc à la fin quand je fais mon bilan en fonction des pièces que j'ai et ben on mettra tout ça de côté et je viendrai mettre donc dans mon enveloppe défi du mois et puis voilà tout simplement ensuite j'en ai pris un autre mais je ne sais pas si je vais le faire en même temps je verrai ça s'appelle défi du lancer de dés comme ceci donc vous prenez un dé en fait un seul dé et vous tirez votre dé et vous épargnez entre de 1 à 6 euros voilà le chiffre du dé correspond à la somme à épargner donc il va de 1 à 6 euros et vous avez donc votre petit oula pardon votre tracker derrière donc jour 1 jour 2 jusqu'à 30 voire 31 selon le mois dans lequel on est en l'occurrence là septembre si je le fais on est à 30 donc on s'arrêtera à 30 voilà ensuite vous avez ici montant plus bonus parce que du coup elle a créé également un petit jeu bonus c'est à dire que vous lancez donc une fois par semaine vous lancez donc votre dé normal et vous épargnez la somme correspondante donc de 1 euro à 6 euros et vous lancez un deuxième dé qu'elle a donc fait et que vous devez fabriquer donc moi je l'ai fait mais je ne l'ai pas encore scotché où vous avez différents dessins sur votre dé et je crois qu'il y a voilà vous avez donc vous avez de la règle donc je ne sais plus trop ce que c'est il faudra que je retrouve la règle du jeu parce que moi je ne pense pas si je fais ce défi là je ne pense pas faire le défi bonus je pense faire que ou peut-être une fois dans le mois je ne sais pas encore mais si je le fais je me contenterai pour l'instant du dé donc de 1 à 6 je crois que les 5 euros c'est enlever 5 euros d'une enveloppe pareil pour les 10 euros là je crois que ça met 1 euro symbolique là c'est de tirer 2 dés au lieu de 1 dés et vous mettez donc la somme à épargner voilà mais je ne me souviens plus de tout mais il y a la règle du jeu si ça vous intéresse je retrouverai donc tout ça et je vous en parlerai plus en détail voilà il y a également ce défi là mais je ne compte pas le commencer de suite peut-être en janvier c'est 780 euros en 52 semaines lui je l'aime bien parce qu'il n'est pas casse-tête ça veut dire que vous alternez semaine 1 10 euros semaine 2 20 euros 10 euros 20 euros et en fait c'est que ça donc de la première semaine à la 52ème semaine vous mettez 10 euros 20 euros un jour enfin une semaine sur deux pardon 10 euros 20 euros 10 euros 20 euros je trouve ça top en fait pareil c'est des des petites sommes en fait en soit c'est pas c'est pas le fameux 52 semaines où vous vous retrouvez des fois avec des sommes à 90 80 100 je ne sais combien là le maximum c'est 20 euros et je trouve ça je trouve ça sympa en fait mais je pense lui il a commencé dès le mois de janvier et là donc c'est le Monopoly et là c'est mes petites pièces que j'ai parmi voilà pour cela il y a aussi le défi de novembre que j'ai imprimé mais je vous en parlerai donc en novembre et il y a celui d'octobre que j'ai pas encore imprimé mais c'est sous forme de jeu vous avez un plateau de jeu qu'elle appelle donc le jeu d'Halloween un plateau de jeu et puis vous jouez puis ça vous fait votre petit défi du mois d'octobre que je dois imprimer et je vous le présenterai mais qui va prendre un temps c'est le défi des 5000 euros voilà lui je compte attaquer dès le mois de septembre avec mes économies et je vais y aller molo c'est à dire que dès que je peux mettre je mets sans prise de tête c'est 5000 euros à épargner sur celui-ci ça va donc de 10 euros la petite somme à 100 euros vous avez une seule enveloppe à 100 euros vous avez 90 80 70 60 50 40 30 20 et 10 c'est que des des sommes rondes il n'y a pas de pièces de 1 de 2 etc c'est à votre source également vous prenez ça vous le remplissez comme vous le sentez par exemple pour les petites sommes si vous voulez le faire en un mois mettre 40 euros d'un coup 10 euros par semaine faites-le voilà c'est en tout au final avec ça on a 5000 euros je me suis amusée à faire ça aussi pour ma redevance télé que j'ai pas remplie ce mois-ci mais bon c'est pas grave voilà et je voulais pour finir vous présenter ma petite boulette mais c'est pas trop grave on va s'en servir quand même c'est ça un tracker épargne 18 défis que j'ai acheté sur Amazon pour 5,99 euros pourquoi ma boulette parce que moi je voulais acheter le bouquin où vous avez les motifs à colorer selon votre épargne pour le fondu j'en sais tout ça et ben je me suis trompée j'ai pris les épargnes c'est pas grave on va le faire aussi quand je sais pas mais on le fera dedans vous avez pas mal de petits défis vous avez alors attendez donc là vous savez comment ça fonctionne parce que vous allez voir il y a des défis qui sont vierges et là elle vous explique un petit peu que c'est vous qui mettez la valeur que vous voulez c'est vous qui choisissez votre montant à épargner à votre sauce également donc là vous avez le sommaire tout le défi que vous avez et il y en a pour tous les montants aussi là sur une première page vous avez également la durée du défi donc vraiment si vous commencez un défi c'est vous qui décidez en combien de temps vous le faites la périodicité du dépôt une fois par mois une fois par semaine une fois tous les 15 jours à vous de voir quand est-ce que vous commencez votre défi et quand est-ce que vous le terminez donc là vous avez le défi des rois où vous épargnez 260 euros le défi du nouvel an chinois où vous épargnez 50 euros le défi de la Saint-Valentin 350 euros le défi de la Saint-Patrick 100 euros c'est des petites 5 euros le défi de printemps 1000 euros là c'est que des coupures de 50 le défi de Pâques 600 euros le défi d'été 100 euros le défi du 14 juillet 165 euros le défi d'automne 70 euros il serait top pour octobre celui-là le défi d'Halloween 135 euros le défi d'hiver à 175 euros le défi de Noël 220 euros le défi de la Saint-Sylvestre 75 euros le défi des euros donc là voilà c'est un document vierge dans le sens où il n'y a pas de somme c'est vous qui décidez combien vous voulez épargner et vous prenez en fait chaque symbole et vous en mettez et vous prédéfinissez une somme donc vous avez également le défi du porte-monnaie ça peut être sympa pour ceux qui font tout ce qui est petite monnaie en fait que vous ne gardez pas dans votre porte-monnaie pour faire les appoints ben voilà quand vous venez votre porte-monnaie vous remarquez combien vous avez pu épargner dedans le défi de tire-lire pareil c'est un document vierge donc là après normal on n'a que des documents vierges le défi coffre-fort le défi diamant et puis voilà et ici je crois qu'on a des trackers c'est ça on a le bilan donc c'est des trackers pour le bilan voilà donc je pense que c'est quand vous finissez en fait un défi vous mettez la date le défi que vous avez fini le montant que vous avez et vous faites votre montant total ici à la fin et puis et puis voilà c'est tout voilà pour ça hop donc voilà pour les petits défis que je voulais vous présenter que je compte faire là dès le mois de septembre et voilà donc pour le bilan du mois d'août qui se retrouvait à zéro mais c'est pas grave ce qui compte c'est que les factures soient payées qu'on n'ait pas découvert et qu'on n'a pas les placards et les frigos vides le reste on verra par la suite sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour le remplissage du mois de septembre des bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite je vous dis à très vite